Hello tout le monde, mercredi 11 septembre, je suis prête à partir, donc comme je vous le disais je vous retrouve pour un nouveau vlog. J'ai rendez-vous à Aix-en-Provence avec la marque Etapur qui est donc produite là-bas et je vais pouvoir visiter les usines, donc je suis vraiment super contente. Vous savez moi dès qu'il s'agit de mettre en avant mon sud, bah je suis ravie tout simplement. Là il est 16h30 et moi j'avais prévu de partir à 16h donc je vais être un peu en retard sur mon timing. Mais c'est parce qu'en fait ma vidéo YouTube du jour n'avait pas envie d'uploader, Final Cut Pro m'a fait des misères, donc voilà je pars un petit peu en retard. Mais du coup je vous amène avec moi sur cette journée, on va dire ouais, parce que je repars d'Aix demain à 15h. Donc écoutez c'est parti, j'espère que ça vous fait plaisir de me suivre. Re, après deux heures de route je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel, donc je suis juste devant la porte et je vais la découvrir avec vous. Donc ma valise et je suis logée à l'Aquabella Hôtel Spa, donc peut-être j'aurai le temps d'aller au spa demain. Mais c'est vrai que du coup aujourd'hui je suis arrivée trop tard, je vous disais que j'étais en retard donc j'ai pas pu en profiter, c'est pas grave. Chambre très jolie, lit absolument immense, on est d'accord. Alors, à chaque fois je sais pas si ça ressort en vidéo mais là il est vraiment gigantesque. Petit coin bureau, j'aime trop le petit coin de table et tout, moi j'adore, je trouve ça trop joli. Et là le miroir, coucou. On l'a vu, on est sur les petites rues d'Aix. Oh excusez-moi je vous ai donné un coup, en fait je trouve pas l'ouverture du rideau. Alors voilà, hop, petite rue Aix-Oise. Elle est très sympa la chambre, j'aime beaucoup, je m'y sens très bien, très très bien. Et la salle de bain du coup, voilà voilà, et je pense qu'à gauche c'est, ce sont les WC. Alors, je vois qu'il y a des petites choses sur le lit, c'est trop bien. Bienvenue Anaïs, nous espérons que ces petites attentions te plairont. Julie et Natacha d'État pur et ta petite savette pour faire un saut dans la piscine. Non mais trop bien. Ça les gars, ça sent les calissons, oh là là, qui aime les calissons ? Dites-moi ça en commentaire, non mais c'est trop joli. J'adore, et là, palais d'été, non, ouais, grande fan que je suis. Non mais c'est trop bien. Qu'est-ce que c'est ? Free Garden, excusez-moi vous faisiez pas le focus. Berry et goji, ça a l'air trop bon, c'est une infusion du coup. Trop bien. Ça promet des petits goûters entre copines ça. Bon bah écoutez, je vais me changer parce que du coup, on a, ils m'ont dit, le restaurant à 20h et moi il est 19h30. Donc rapido, je vais me changer et je les retrouve, je retrouve les filles juste après. Voilà, c'est bon, je suis changée. Donc j'ai une petite blouse Cézanne, ça c'est un pantalon Sud Express. Et mes baskets Léopard, ce sont des monoprix. Donc je suis prête pour aller dîner avec les personnes d'État pur. Jeudi 12 septembre, il est 8h. Et je me suis levée à 7h30. Puis je me suis préparée parce que j'avais rendez-vous, enfin j'ai rendez-vous, à 8h15 pour le petit déjeuner. Et il ne faut surtout pas être en retard pour le petit déjeuner. C'est très important. Je suis en tenue semi-confortable pour visiter les usines. Parce que j'avais envie vraiment de pouvoir crapahuter, je sais pas trop comment ça va être. Donc je voulais être à l'aise, donc je suis en stance. Un slim vraiment très confortable et une blouse Cézanne. Donc voilà. Regardez comme j'ai été très très bien reçue par les équipes d'État pur. Donc pour vous faire un résumé de tout ce que j'ai pu apprendre, c'est vraiment une marque je trouve qui est une approche innovante. En fait ça va s'inspirer du fonctionnement naturel de la peau. Pour vraiment lui offrir que ce dont elle a besoin. Pour ne pas surtraiter surtout, c'est ça qui est important. Et du coup les produits sont d'origine française. Ce sont comme je vous disais des composants vraiment en affinité avec la peau. Ça va la respecter et c'est également respectueux de l'environnement et bien évidemment cruelty free. Comme je vous le disais, c'est une marque made in France. Et moi je suis trop contente de mettre en avant mon sud. C'est parti, j'ai rempli mon formulaire et là je vais me faire diagnostiquer. Bienvenue. Du coup on va parler un petit peu de ta peau. Donc là on va réaliser un diagnostic de peau et peau pur. Donc dans un premier temps je vais poser quelques questions. Ensuite je vais venir toucher ta peau, l'observer. Et je viendrai après compléter certaines infos avec l'outil diagnostic. Donc il y a une caméra microscopique. Donc on va commencer beaucoup l'observation. Donc là effectivement, je vois que la peau est déshydratée. Quelques tubes or dilatés mais c'est vraiment très léger. Une belle uniformité de teint. Je sens quelques petites granules en effet. Ça on pourrait l'améliorer par l'exfoliation aussi. Donc là on va commencer par le grain de peau. Donc du coup je vais prendre une. Il y a un manque d'homogénéité en termes de grain de peau qui est certainement dû à un manque d'exfoliation. Et on va voir comment on peut apporter une exfoliation qui ne soit pas agressive, décapant, qui soit facile à intégrer et qui va vraiment t'apporter un mieux sur l'éclat. Donc là bon, là j'en profite. On voit tout ton petit réseau vasculaire très dilaté. Il calcule par rapport à ton âge aussi. Donc tu vois c'est un état normal. Bien sûr ça peut être amélioré. Mais ça, ça s'améliorera par l'hydratation, par une exfoliation, un effet de lisser aussi en surface. Ça améliore. Et surtout par une meilleure, voilà. Une hydratation, une protection. Il n'est pas décapant si il te compte bien. Bien sûr tu peux rester avec. Là quand même ta peau, on a vu qu'elle était abîmée. Elle était fragilisée, du coup elle se sensibilise. Elle se déshydrate fortement quand même. Là elle est un petit peu abîmée. Après mon diagnostic de peau qui était hyper intéressant et enrichissant, j'ai pu aller dans les labos. Et là j'ai vraiment joué à la laborantine. Donc j'avais une fiche de route où j'ai pu vraiment du coup la suivre et assembler les différents éléments. C'était vraiment sympa et très rigolo je trouve. Est-ce que j'ai bien hydratant tout ça ? Est-ce que j'ai bien ? J'ai ratifié aussi normalement. Bon je ne veux pas me la péter mais on m'a dit que j'étais une formulatrice née mais c'était trop cool. Bon je vous ai dit que j'ai bien fait. Vendredi 13 septembre il est 10h donc hier je suis très très bien rentrée d'Aix-en-Provence c'est vrai que c'est pas très loin de chez nous, c'est à une heure et demie en voiture donc ça se fait très bien et aujourd'hui à ce matin je me suis levée assez tôt parce que j'ai pas mal de boulot et donc je voulais vous reparler de cette visite d'usine c'était trop cool moi j'adore toujours voir un peu les backstage d'une marque etc et je trouve qu'État Pur a vraiment une philosophie différente donc je vais vous montrer un petit peu suite au scan de ma peau la prescription qui m'a été faite et comment les choses sont vues par État Pur donc on se retrouve dans ma salle de bain parce que j'ai déjà commencé depuis hier donc entre hier soir et ce matin c'est donc là ma deuxième application vous repartez avec votre petit diagnostic de peau c'est hyper complet vous avez comme une ordonnance et vous avez tous les produits donc bien sûr la première étape c'est de nettoyer alors hier soir moi c'était la première fois que je me nettoyais avec un lait démaquillant mais sans coton, je déteste les laits démaquillants et là au doigt ça a été merveilleux, ma peau était tellement douce, j'ai adoré l'eau micellaire c'est juste pour les petits dépôts noirs que j'ai sous les yeux et une fois que votre peau est nettoyée vous pouvez donc la traiter mais la traiter spécifiquement en fonction vraiment de ses besoins donc ça c'est vachement bien, je ne sais pas si c'est net donc moi j'ai une routine pour le soir et une routine pour le matin donc je ne la connais pas encore bien mais je crois le matin je mets l'aloe vera parce que j'ai une peau totalement déshydratée apparemment la vitamine E donc ça c'est vraiment pareil par rapport au stress urbain tout ça et je mets un petit peu de peptide sur ma ride du lion ça c'est moi qui ai demandé parce que j'ai vraiment envie de l'atténuer et ensuite ça c'est un traitement vraiment juste d'une semaine je vais l'arrêter d'ici une semaine c'est parce que sur les joues j'ai vraiment beaucoup de rougeurs j'ai des vaisseaux très dilatés et donc c'est pour traiter ça, c'est quasiment un anti-inflammatoire apparemment enfin cet extrait là est un anti-inflammatoire donc ça je ne l'ai vraiment que pendant une semaine et le soir je mets que l'aloe vera voilà, que l'aloe vera et que ça pour traiter et ça sur ma ride du lion une fois que vous avez traité vraiment les spécificités de votre peau hop, vous pouvez passer à l'hydratation donc contour des yeux et moi j'ai un fluide plutôt enfin une crème plutôt fondante parce qu'il existe 4 catégories je crois de crème donc celui-ci est par exemple beaucoup plus fluide mais moi, voilà, moi j'ai celle-ci et ça c'est pour le coup le décolleté c'est moi qui ai demandé à le rajouter à ma routine donc voilà, voilà pour ma petite ordonnance donc comme je vous disais là ça fait que 2 fois que je le teste donc je reviendrai vers vous je pense au bout d'un mois de test complet hop, je reviens à mon bureau donc là le programme de la matinée pour moi c'est de travailler j'ai pas mal de choses à faire et ensuite on est reparti pour du vlog de déménagement donc là à l'heure où je filme ce morceau je ne sais pas du tout comment ça va être découpé par rapport au vlog d'état pur etc je vais faire, il faut que je fasse d'ailleurs mon montage et donc dans tous les cas on se retrouve cet après-midi pour du déménagement est-ce que ça faisait pas trop le ton, vous savez, de ces émissions à suspense ? on se retrouve ensuite pour le déménagement tout pour voir